qui contemple la nature, il est là et on veut la mer, donc je veux lui poser une question, bien bonjour, 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 ça va bien, merci, oui, alors, donc, comment ça se passe, pour vous, vous vous allez, vous êtes là, à train de voir encore les vols, vous allez, je suis à la sortie de la mer du Robert, vous allez aussi, je n'irai pas à l'arrivée, mais je suis en train de les regarder jusqu'à ce que je ne les vois plus, en fait, et on regarde un petit peu les différentes stratégies qui leur permettent de sortir de la mer du Robert pour aller vers la passe l'écurie. Ah oui, et c'est un passage qui est assez difficile ? C'est un passage difficile, parce qu'en fait, deux yoles ne peuvent passer en même temps, donc, il faut être bien placé pour passer le premier, donc c'est là qu'on est en train de voir, justement, les différentes stratégies pour se positionner, pour être le premier à la passe l'écurie, et il me semble que c'est ce que Félix Mérine est en train de faire avec sa yule. Ah oui, c'est un habitué, en plus, il est dans sa rue. Je suis un ancien yuleur, supporteur de yule Robertine, en plus. En plus, en plus. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez comme idée sur les yules ? Comment vous jouez la reprise ? Bon, c'est... La compétition est belle. La compétition est très belle, parce qu'en fait, on a quand même plusieurs yules à très bon niveau, et donc c'est de bonne guerre, je pense que maintenant que le meilleur gagne, mais bon, là, on voit déjà ce matin que la yule UFR a mis quand même le maximum de voile, donc je pense que les objectifs sont clairs. Et ils tâcheront d'arriver à Trinité les Premiers pour reprendre l'avantage, et puis voilà, on verra plus en suite. Je suis un supporteur de l'UFR, donc vous comprenez bien que j'ai aussi envie de voir UFR arriver premier à Yuleux François. C'est votre Yuleux préféré, c'est bien ça. Tout à fait. Vous êtes Robert, là ? Absolument. Alors, une chose, on parle des jeunes, la jeunesse qui prend le tour par les comptes, vraiment, et ils sont tous hommes et femmes, ils sont à la parité, ils sont tous jeunes jeunes jeunes. Mais c'est une très très belle chose, parce qu'en fait, jusque-là, quand je reviens, où ça va, les camarades poussiers qui me connaissent, me demandent pourquoi je ne reviens pas. Mais bon, moi j'ai déjà donné, je dis qu'il faut laisser justement la place aux jeunes, et on voit des jeunes, très jeunes même, au niveau de la Yule, et je trouve ça extraordinaire. Femmes et hommes, et bon, ça veut dire que la Yule ne mourra pas de suite. C'est assez sûr. Et avoir de l'espoir. Alors, donc, ce que je veux vous dire, c'est que, il y a une chose, c'est que, vous avez parlé de, vous comprenez la retraite, vous avez voulu votre retraite, je comprends bien, vous avez terminé, mais j'étais sur quelle Yule ? J'étais allongé, j'étais pendant longtemps sur le Césitata, après, bon, j'ai fait quand même lourd, moi, avec la Yule de Thucos, j'avais pas deux ans, l'accueil, et puis j'avais fini mon tour avec la Yule de Trinité. Ah, voilà, je comprends bien, avec Marc Laché, et puis d'autres autres, mais, comme question de bien, Marc, il est certaine, sur l'eau, là, suivi un peu sur l'eau, ça peut très bien aussi. Alors, voilà, alors là, c'est le temps de la relève, allez, c'est le moment que les jeunes puissent te faire connaître. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, nous vous remercions, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Merci, vous souhaitez-vous, merci, c'est que le plaisir, à tous les jours, merci. Merci.